Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va retrouver Emma. Si tu ne connais pas Emma, je t'invite à cliquer sur le lien juste ici en haut et tu verras qu'il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo avec elle où elle avait gentiment accepté d'être filmée pendant ses leçons de conduite. Emma, c'est une fille aujourd'hui qui avait loupé son permis de conduire cet été et qui est partie pendant un peu plus de trois mois faire de la conduite supervisée avec son copain et aussi avec son papa. Je t'invite à regarder notre dernière leçon de conduite ensemble et je serai ravi de voir ce que tu en as pensé en fin de vidéo. C'est parti ! Allez, donc là toujours tout droit du coup. Et donc là encore une fois tout droit. Bon, tu pensais qu'il allait passer comme ça le monsieur dans le rond-point ou pas ? Le monsieur. Dans le rond-point qu'on vient de franchir. Tu dois douter qu'il passerait devant toi ? Non. Non ? Et donc là on va suivre Bayonne. Bon, et là tu vois une circulation par exemple comme ça. On pourrait se dire qu'il n'y a rien à faire et en fait il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que comment tu peux deviner que le feu va bientôt changer de couleur ? Il est piéton. Ouais, grâce au bonhomme vert qui se trouve là-bas. Voilà, ça veut dire que tant qu'il est vert, tu as le temps. Ça veut dire aussi que pendant ce temps, tu vois, on peut surveiller par exemple le rétro droit ici qui n'est pas un deux-roues par exemple qui se faufile. On peut surveiller la couleur du feu. On peut surveiller là-bas à gauche qu'il n'y ait personne aussi, tu vois, un vélo ou quoi qui se faufile. Et voilà. Et plus tu vas te poser de questions, et moins tu vas stresser. Voilà, c'est bien d'avoir jeté un oeil. J'ai déjà le titre de la vidéo. Le retour de Emma. La revanche de Emma. Pas mal. Pas mal. Bon, tu te rappelles ce genre de route ? Les 4.2, petite voie de stockage. Voilà, là tu surveilles juste derrière que ça ne dépasse pas. Ok. Alors, donc là on va partir à la prochaine à gauche. Donc souviens-toi, on lâche l'accélérateur, les rétros, le clignot. Le clignot, le clignot, le clignot. Et oui, on prépare les pieds au-dessus des pédales, on freine fort et seconde. Freine, freine, freine. Lâche bien l'embrayage et tourne. Voilà. C'est pour ça que dès qu'on va te dire on tourne à gauche, à droite, surtout il faut ralentir. D'accord ? Et là on va suivre le panneau blanc en forme de flèche. D'accord ? Donc juste devant le panneau à droite du coup. Oui, il y a la voiture. Ouais. Allez, annonce où tu vas. T'as pensé au rétro, Emma ? Non. Ils vont te gronder dans la vidéo. Oui. Alors, justement, en fait, on va venir faire un truc qu'on a fait la semaine dernière en permis. C'est-à-dire que, justement, on lui a demandé ça au jeune. Où tu veux, on va s'arrêter à droite pour faire un demi-tour. D'accord ? Donc en fait, si je t'amène ici, c'est volontaire. Tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, le jeune n'a pas eu son permis. D'accord ? Mais on va essayer de voir pourquoi. Donc je te laisse faire la manœuvre. Ok ? Donc demi-tour en trois temps si ça passe ou plus, si on n'a pas réussi. Et j'aime bien la sécurité. Oui. Là, par exemple, je ne peux pas aller là. Alors, tu pourrais, d'accord, mais à condition de ne pas gêner. C'est-à-dire que le bateau, le trottoir plat, pourquoi pas, pourquoi pas l'utiliser ? C'est juste que s'il sort, le mec, il ne faut pas le gêner. Comme tu veux. Donc c'est bien, tu es beaucoup plus précise. Donc, boîte 6 vitesses. Ok, donc ça, on a le droit. Ok ? On s'est juste appuyé sur le trottoir. Bon, le demi-tour, il est bien ? Ok. Allez, on le garde. Donc pourquoi on s'est fait éliminer avec l'élève ici ? Il essaie de réfléchir. Donc continue. Pourquoi ici, il a pu se faire éliminer alors que le demi-tour était bien ? Il n'a pas vu quoi ? On a quoi ici ? Une priorité à droite. Eh oui, donc tu vois, ici, il y a une priorité à droite, sauf que lui, il n'a pas vu. Ah oui, c'est même... C'est ça l'eau ? C'est ça. Alors, c'est surtout qu'il ne faut pas être absorbé que par sa manœuvre. Il faut se dire, oui, c'est vrai, il y a une manœuvre, mais après, on cherche ça quand même. Est-ce que je suis prioritaire ou je ne le suis pas ? D'accord. Et on part à gauche. Parce que son demi-tour, il a réussi. En plus, ça va, je n'aimais pas ça, ça va, mais non. Eh oui, mais tu as progressé. Tu en as fait en conduite supervisée des demi-tours ? Non. Même pas ? Oui, j'avais envie de faire des vidéos. Il faut toujours faire ce qu'on n'aime pas. Comme ça, après, on n'a pas peur de tomber dessus. Et du coup, à gauche. Eh bien, tant mieux, si tu as des vidéos qui t'aident, il fout. Là, bon, on va dire que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça va faire de toute manière un peu court. OK ? Donc là, tu reprends l'information. Voilà. Et si c'est bon, vamos. Et donc, surtout, on essaie de relancer fort parce que c'est limité à... Et on relance fort. Donc, il faut faire rugir le moteur. Vas-y, encore, 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 encore. Voilà. L'idée, c'est vraiment, tu vois, en moins de 10 secondes, boum, je lance fort et je relance à 70 si c'est possible. Il ne faut pas gêner. Donc, en fait, elle est pas mal, ta voie de stockage. C'est juste qu'il faut bien lâcher l'accélérateur dès que tu sais que tu tournes. OK ? Parce que toi, tu t'es dit dans ta tête, ah oui, mais c'est là-bas au fond. Oui. Je t'avais retiré un kilomètre avant. C'est plus de la sympathie, là, c'est de la folie. Tu as toujours l'accélérateur. Ouh ! C'est trop rapide. Allez, regarde, on tourne à gauche, là. Et on y va, on retient bien l'embrayage. Alors, pourquoi tu gardes autant l'accélérateur ? Dès que je sais que je vais tourner, surtout, je lâche l'accélérateur. L'idée de la voie de stockage, c'est de ne pas freiner avant, parce que sinon, je vais gêner la circulation qu'on avait derrière. D'accord ? Mais dès que je sais que je tourne, je lâche l'accélérateur, ma voiture perd de l'allure et je vais freiner fort dans la voie. OK ? Oui. Bon, on va aller en refaire une autre. On y va, on y va, ça passe. Et vas-y, lance fort du coup, comme ça, 2. Derrière, on ne le gêne pas. On lance fort, 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 fort. 3. Voilà, et juste un peu plus, encore, et 4. Allez, et du coup, ici, regarde, maintiens l'allure pour l'instant, puisque tu n'es pas censé savoir qu'on tourne. Voilà, là, on va suivre Moumour. Lâche l'accélérateur, les rétros, le clignotant, et tu prépares tes pieds au-dessus des pédales. Et une fois que tu es dans la voie, rentre, freine fort et 2. Vas-y, 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 freine plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, plus fort le frein, OK ? Et regarde bien où tu dois t'arrêter. Alors, c'est pas mal, mais il manque un truc. On y va, je vais t'expliquer. T'as fait 4,2, OK ? Donc ça, c'est très bien, on a freiné fort dans la voie. Mets ton pied gauche. Tu l'as lâchée ou tu l'as gardée en foncée ? Eh oui, mais du coup, t'es enrouillé, moi. Ça veut dire qu'il faut dissocier le freinage. Donc à deux, je lâche l'embrayage, c'est du frein moteur. Et l'arrêt, qui est frein embrayage et qui est justement un arrêt. Oh, le beau démarrage en côte. Allez, tu vas réussir. Donc on repart à gauche. Ouais, regarde, laisse-le rouler. Non, 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 c'est bon. Et là, tout de suite, je ferai un brayage à fond. Voilà. Et non, puisque ta voiture, en première ou en deux, elle va rouler toute seule. N'oublie pas. Donc refais le même que... Je vais me rassurer un petit peu en plus. De toute façon, regarde, là-bas, il y a une voiture. Donc tu vois, déjà, tu t'es arrêté correctement, c'est très bien. Ensuite, refais-moi le démarrage de tout à l'heure. Voilà, donc t'es obligé, comme chez toi en fait. Voilà, s'il y a du monde, t'appuies un peu l'embrayage. Sinon, on y va. Parfait. Non ? Oui. C'est pour ça que quand on va refaire une voie de stockage, dès que ta mise à deux, lâche l'embrayage. D'accord ? Comme ça, t'auras obligatoirement du frein moteur. Allez, on va tourner à gauche. Voilà. On prépare les pieds au-dessus des pédales. On rentre dans la voie, on freine fort. Seconde, 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 et lâche l'embrayage. Lâche-le. Voilà. Et je redébraye par rapport à l'axe. Regarde. Voilà. Sinon, j'atterris trop. C'est pas mieux ? Oui. Ça, c'est une voie de stockage. Bravo. À gauche, du coup, voilà. Tu connais un peu vers ici ? Non. Je t'aurais demandé... Là, en fait, on est à vol d'oiseau derrière le Leclerc. Ça te parle ? Mais c'est parce qu'il y a des petits créneaux à faire. Eh oui. Donc moi, je verrais bien un petit créneau entre les deux voitures, là. Je crois qu'elle t'attendait. Donc vas-y. Petit clignotant à droite. Voilà. On les a vus hier. Logiquement, tu les avais. Allez, on teste. Voilà. Pas trop proche quand même. OK. Et là, il vaut mieux en avant. Parce que tu vois, regarde, derrière, sinon la voiture va être un peu proche. Voilà. Et du coup, donc là, tu braques à droite, vu que tu n'as pas beaucoup d'espace. Vas-y, braque à fond à droite. Non, à droite. On va juste ranger le devant de la voiture. Voilà. Et là, on corrige en rangeant un peu le derrière. Eh oui, il marche arrière. Voilà. Et là, tu contrebraques un peu dans l'autre sens. Allez. Voilà. D'accord. Alors, recule juste un peu pour redresser quand même les roues. OK. À droite, à droite, à droite. Il manque un tour. Donc, comment je peux le savoir ? Mets ta première. Avance. Voilà. Et là, on voit bien que les roues sont droites. D'accord ? C'est pour ça, si tu as un doute, tu n'hésites pas à faire ça. Tu avances ou tu recules suivant la distance que tu as. D'accord ? Bon. Ton créneau, il n'est pas trop mal. Alors, je sais que tu vas peut-être te dire, oui, mais par rapport à derrière. Oui, mais derrière, en fait, il est à ras du trottoir. Parce qu'il est garé directement en avant. Là, ce n'est pas le but. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que juste, donc, continue à bien vérifier ton angle mort. C'est très bien. Et au moment où tu as ton deuxième point de repère, par contre, revérifie quand même à gauche. C'est-à-dire, quand ta voiture, elle est en travers, boum, revérifie quand même qu'il n'y ait personne. D'accord ? Mais dans l'idée, ce n'est pas si mal. Surtout parce qu'il est fait en sécurité. Et bien, on y retourne. Bravo. Tout droit, regarde. Toute direction, là-bas. Tu vois le panneau vert ? Oui. 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 Donc là, tu vois, c'est un peu traître parce que les entrées sont super proches. Allez, fais ronronner le moteur. Tu vois, n'aie pas peur d'accélérer fort avant même d'avancer. D'accord ? Parce que là, j'ai vu que tu as regardé le barbu derrière qui arrive à fond, qui t'a fait un peu peur, mais surtout bien accélérer pour bien démarrer vite. D'accord ? Oui. Au moins, tu l'avais vu, le monsieur derrière, qui a l'air très sympathique, mais qui te collait pas mal. Ouais, non, mais là, 17h45. Mais c'est pour ça que je voulais te faire conduire un peu après-midi, soir, pour qu'il y ait plus de monde. Parce que t'as de la chance de passer à 11h du matin. Et 11h du matin, il y aura moins de gens puisqu'ils seront au travail. Ou au lycée. Et tu vois, les rétros, autant tu les as regardés une fois, mais après, surtout, il faudra revérifier. Ils vont passer les piétons, là, d'après toi, ou pas ? Ouais, je pense aussi. Voilà. Avec une jolie sacoche comme ça, il faut pas le renverser. Voilà, revérifie juste là, OK. Comme ça, t'es irréprochable. J'entends pas le moteur, Emma. Je veux qu'il gueule autant que moi. Sinon, tu vas croire que t'es plus capable d'avancer correctement. Merci. Merci. Merci.